On va parler de la diffamation qui nous sort du plan du Seigneur, la diffamation. Hier, ou je dirais hier, ce matin le Seigneur m'a fait travailler jusqu'à 3h du matin et il fallait que je finalise un peu certaines choses au niveau de, dans le livre de Nombre. C'est là que j'ai appris pas mal de choses et la pensée qui me venait, c'était vraiment de pouvoir vous partager, vous les partager. Ce n'est pas le moment de faire la mise à jour, la mise à jour là quand même. Nombre chapitre 11. Seigneur, merci. Quelle est cette soeur-là, qui a beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur au niveau du ventre à cause de ses règles-là, tout ça-là ? Pourquoi le Seigneur me parle de ça ? Que le Seigneur veut complètement soigner, complètement guérir, c'est toi ? Depuis quand ? Viens, viens, on va prier pour toi parce que le Seigneur me parle de ça, merci Seigneur. Voilà. Vous pensez que le Seigneur peut la soigner ? Alléluia, gloire au Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Oh Seigneur, oh alléluia. Merci pour cette guérison divine. Merci pour ta main sur sa vie. Oh non Dieu, Chou. Waouh Seigneur. Merci. Tu sais que le Seigneur va vraiment te donner les moyens pour avoir un centre hospitalier au niveau de l'Afrique. Il va te disposer les moyens et tu vas beaucoup travailler là-bas en fait. Il va vraiment ouvrir une porte pour que tu t'installes là-bas pour voir des enfants qui sont soignés, tout ça, et des femmes qui sont soignées. Et faire beaucoup, beaucoup de missions comme ça, beaucoup de voyages. Il y a beaucoup de gens qui vont soutenir matériellement pour soutenir dans cette vision-là. On a dit, Chou, on a dit, Seigneur est sauveur. Waouh Seigneur. Ça te parle un peu l'Afrique parfois là aussi ? Je sais que je dois ouvrir quelque chose au Congo en tout cas. Le Seigneur est dans l'affaire. Voilà, bon courage. Alors, la calomnie, on va partager ce soir, la calomnie ou la diffamation qui nous fait sortir du plan du Seigneur. Et comme vous le savez, chaque enfant d'Elohim et pour chaque enfant, pour chacun de ces enfants, le Seigneur a un plan, un projet. Et en fait, même ceux qui se disent être ceux que l'on traite comme étant des enfants illégitimes ou bâtards, le Seigneur a des projets pour eux. On a l'exemple de Jephthé dans la parole qui était traité de tout le nom parce que sa mère était une prostituée. Vous voyez ? Mais le Seigneur l'a quand même choisi, le Seigneur l'a établi comme étant, comme chef de son peuple. Alors qu'il a été rejeté par ses propres frères, par ses demi-frères, qui, eux, estimaient qu'ils étaient des enfants illégitimes, contrairement à Jephthé. Mais pourtant, cet homme était dans le plan du Seigneur. Et donc, toi seul peux te sortir du plan du Seigneur. Voilà. Poids seul. Oui, l'ennemi nous attaque. Oui, l'ennemi nous influence. Oui. Pardon, l'ennemi se sert des hommes. Mais c'est nous, c'est nous, nous-mêmes. Qui, malheureusement, c'est les humains eux-mêmes qui arrivent à sortir du plan du Seigneur à cause de plusieurs choses. Et ce soir, justement, nous allons parler d'une de ces choses, c'est-à-dire la diffamation. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'ennemi fait ? Il va diffamer la personne ou diffamer le Seigneur ou sa parole. Et toi, tu vas entendre cela parce que la diffamation, c'est une parole, une parole, une rumeur mauvaise, méchante. Une chose dite sur le Seigneur, sur les projets du Seigneur te concernant, des paroles méchantes dites sur la parole du Seigneur, sur le Seigneur lui-même. Rappelez-vous bien que la foi vient de ce qu'on entend et l'on entend à travers la parole du Seigneur. Et donc, le premier qui va diffamer sur le Seigneur, contre le Seigneur, c'est bien sûr l'ennemi qui vient nous voir dans notre cœur, dans notre pensée, pour nous pousser à la diffamation, pour nous pousser à la rébellion contre le Seigneur. Voilà. Pour nous faire douter de son amour, nous faire douter de son plan pour nous et voire même de son existence. D'accord ? Et l'ennemi est très, très rusé par rapport à ça. Et on va voir, on va prendre l'exemple justement des Hébreux, des enfants d'Israël dans le désert, comment ils n'ont pas malheureusement pu entrer en terre promise à cause justement de la diffamation. Voilà. Donc, nous sommes dans le chapitre 10. Nombre chapitre 10. Et nous allons prendre à partir du verset premier. Voilà. Je vais prendre sur le site. Bible de Yahoshua. Voilà. On a ici. Parfait. Alors. Un peu long. Alors, je vais lire ici. Puis Yahweh parla à Moshé en disant fais-toi deux trompettes en argent battu au marteau. Elles te serviront pour convoquer l'assemblée et pour le départ des camps. Donc, il est question des départs et au son de la trompette. Et en fait, nous avons une belle image ici de l'église parce que la première et en fait, les enfants d'Israël, comme vous le savez, étaient vraiment une... Cette assemblée était la préfiguration, l'image de l'église, de ce que nous sommes, nous. Et il fallait partir au centre de la trompette, effectivement. Donc, il y avait plusieurs stations, comme vous le savez. Ce peuple a été libéré par le Seigneur de l'Égypte en ce serment de Moïse pour le pays de Canaan, pour la terre de Canaan. Et il fallait être à l'écoute. Il fallait écouter les sons, les différents sons du chauffard. Et qu'est-ce qui va se passer ? Le Seigneur va dire ensuite à Moshé d'envoyer douze espions pour explorer le pays de Canaan. Voilà. Et pour explorer le pays de Canaan. Et regardez dans le chapitre 11. Et au verset 1er. Après, il arriva que le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de Yahweh. Lorsque Yahweh l'entendit, sa colère s'enflamma et le feu de Yahweh s'alluma parmi eux et en consumant l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moshé et Moshé intercéda auprès de Yahweh et le feu s'est calmant. Et on appela ce lieu du nom de Tabera parce que le feu de Yahweh s'était allumé parmi eux. Et la multitude d'étrangers qui se trouvaient au milieu d'eux s'enflamma de convoitises. Les enfants d'Israël eux-mêmes se mirent à pleurer en disant « Qui nous donnera de la viande à manger ? » Déjà, on voit comment ce peuple va regretter d'avoir été libéré par le Seigneur et voilà, complètement regretter parce qu'il voulait à tout prix repartir en Égypte. Et la parole nous dit que quand ce peuple est sorti de l'Égypte, ils sont sortis en même temps et en fait, il y avait aussi des étrangers qui s'étaient infiltrés parmi eux. On retrouve la même chose dans nos églises, des gens qui se glissent parmi nous et qui ne sont pas du Seigneur et leur objectif, c'est quoi ? C'est de nous pousser au doute, nous pousser au murmure contre le Seigneur, nous pousser à la révolte, à la rébellion contre le Seigneur. Voilà. Et là, ce qui se passe, c'est que et beaucoup, malheureusement, beaucoup de chrétiens tombent dans ce piège-là. Beaucoup sont disqualifiés à cause de ça parce qu'ils écoutent les gens qu'ils côtoient dans les assemblées, des rencontres qu'ils font ici et là. Des gens qui sont dans le doute, qui sont dans la peur, qui ne sont pas forcément du Seigneur et des chrétiens, malheureusement, se font avoir et ils passent à côté de leur appel. Voilà. Donc, on voit que le peuple sort de l'Égypte et au milieu de ce peuple, comme on l'a appris, il y avait des étrangers, des gens qui n'étaient pas du Seigneur. Voilà. Et c'est ce que l'ennemi fait. Rappelez-vous bien que le plan du Seigneur est comme une route tracée. Vous voyez, il y a un point de départ. Voilà. Donc, il y a le départ et l'arrivée. D'accord ? Et donc, il faut constamment rester sur ce chemin. Et la déviation, l'égarément, c'est le fait de sortir de ce chemin, justement. Et on en sort à cause de ce qu'on entend. Car la foi vient de ce qu'on entend. D'accord ? Et on peut entendre ces paroles-là de murmures, de diffamations au sein même des assemblées, au sein même des groupes de prières. parce que les gens que l'on fréquente dans le monde, oui, parfois, s'ils apprennent que nous sommes du Seigneur, nous sommes chrétiens, ils vont nous faire douter. C'est vrai. Mais les attaques les plus virulentes viennent de ceux qui se disent croyants. vous voyez ? Et maintenant, dans Nombre chapitre 13, là, qu'est-ce qu'on apprend ? Alors, Nombre chapitre 13, il est écrit à partir du verset 1er, « Yahweh parla à Moshé en disant, envoie des hommes pour explorer la terre de Kenan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chaque tribu de leur père. Tous seront des princes d'entre eux. Moshé donc les envoya au désert de Paran d'après l'ordre de Yahweh. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Donc des hommes influents. Des hommes qui pouvaient, n'est-ce pas, encourager le peuple à aller vers le Seigneur et qui pouvaient aussi le décourager tellement qu'ils étaient influents. Et on cite leur nom, tout ça, on cite leur nom, donc un de chaque tribu. Et parmi ces envoyés, comme vous le savez, il y avait justement Joshua, donc Josué et Caleb. Et qu'est-ce qui se passe ? Et ils vont partir explorer le pays, tout ça. Et on nous dit au verset 23, verset 22, ils montèrent par le sud et ils allèrent jusqu'à Hébron où étaient à Iman, Shechay et Talmaï, enfants d'Anak, donc les géants, les néphilim. Hébron avait été bâti sept ans avant Tzohan en Égypte. Ils vinrent jusqu'au torrent d'Eshkoll où ils coupèrent un sarment de vigne avec une grappe de raisin. Ils étaient deux à le porter avec une perche. Ils apportèrent aussi de grenades et de figues. Et on donna à ce lieu le nom de Valais d'Eshkoll à cause de la grappe que les fils d'Israël coupèrent. Et au bout de 40 jours, ils furent de retour de l'exploration de la terre ou du pays. Au bout de 40 jours. Donc ils ont mis 40 jours pour explorer le pays. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moshé et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël dans le désert de Padam à Kadesh. Ils leur firent le rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Ils firent donc leur rapport à Moshé en disant nous avons été dans le pays où tu nous as envoyés. Effectivement, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et ils vont effectivement dire que c'est un pays béni. Et on nous dit au verset 28, mais le peuple qui habite ce pays est vraiment puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jebouchiens, les Amoréens habitent la montagne. Donc ils décrivent le pays bien comme il faut. Et on nous dit au verset 30, Caleb fit taire le peuple devant Moshé et il dit montons, montons et prenons possession de ce pays car nous serons vainqueurs. Nous serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dire nous ne pouvons pas monter contre ce peuple-là car il est plus fort que nous. Et regardez la suite. Et ils firent sortir, littéralement, donc je vais traduire ça, c'est là où j'ai fait le changement là. et ils firent sortir une diffamation. Voilà. Donc le thème de ce soir, la diffamation qui ne sort de la présence du Seigneur, qui ne sort de son plan. Ils firent sortir une diffamation devant les enfants d'Israël contre la terre qu'ils avaient explorée en disant la terre où nous sommes passés pour l'explorer est une terre qui dévore ses habitants. Et tout le peuple que nous y avons vu est de haute stature. Là, nous avons vu les Niphilim, là aussi j'ai changé, les tombées du ciel, les géants, les fils d'Anak qui sont d'entre les Niphilim si bien que nous sommes devenus, là aussi c'est un changement, nous sommes devenus à nos yeux comme des sauterelles et tels sommes-nous devenus à leurs yeux. Voilà. Donc ici, dans l'hébreu, le verbe devenir est utilisé à deux reprises. Donc nous sommes devenus. Vous vous rendez compte ? Donc, face à la difficulté, face au combat, face aux obstacles, eux-mêmes se sont définis. C'est-à-dire, ils ont défini leur identité à cause, face à l'opposition, face à la pression, face au danger. Vous vous rendez compte ? Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens, malheureusement, se comportent. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens se définissent malheureusement. Avec Julien 24. Donc, beaucoup se définissent comme ça. Et vous voyez, c'est ça, le problème de beaucoup de chrétiens. Ils se définissent par rapport à ce qu'ils ont en face d'eux, par rapport à la pression qu'ils ont en face d'eux. et ils se disent, nous sommes devenus à leurs yeux, comme les sauterelles. Et la parole dit, ils ont fait sortir une diffamation. Waouh ! Contre le pays, ils ont diffamé le pays. Le Seigneur leur a dit, je vous donne cette terre. Et eux, ils vont diffamer cette terre-là. Vous vous rendez compte ? Le Seigneur te donne un mari, tu vas diffamer contre ton mari. Il te donne une femme, tu diffames contre ta femme. Et tu passes à côté de ce que le Seigneur voulait faire avec toi. Le Seigneur donne des prophètes, il donne des prédicateurs, il donne des appôts, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, comme des dons. La parole dit, ce sont des dons, des domatas, que le Seigneur a donnés à l'Église. Et qu'est-ce que font beaucoup de chrétiens ? Ben, ils les tuent. Comme le Seigneur a dit, ils ont tué, lapidé les prophètes. Le Seigneur leur donne des pères dans la foi pour les aider, ben, il les assassine. Comment ? En diffamant sur ces hommes contre ces hommes et ces femmes. des gens qui vont s'associer, qui vont se mettre ensemble dans un coin pour critiquer les gens qui leur apportent la parole, qui les encourage. Comment voulez-vous que le Seigneur qui est juste bénisse ces personnes-là parce que le Seigneur entend tout, il voit tout ? Ben, les gens, ils sont bloqués, ils ne comprennent pas pourquoi ils tournent en rond. Ben, ils vont trouver toujours des satanistes, tout ça qui les attaque. Mais en fait, ils ne se rendent même pas compte que c'est eux-mêmes qui sont bloqués, c'est eux-mêmes qui sont leurs propres sorciers. Le Seigneur donne aux Hébreux, le prophète Jérémie, Hirmiya, comment les Hébreux ont traité Jérémie ? Ils l'ont traité de tout le nom, ils l'ont combattu, ils l'ont lapidé, ils l'ont mis dans une citerne remplie de boue. Comment ils ont traité Esaïe ? La tradition juive nous dit qu'il a été scié en deux. Selon Hébreux 11, on dit qu'il y en a qui ont été sciés en deux. Sciés, mis dans un tronc d'arbre et sciés, tchac, 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 tchac. Le Seigneur dit quoi ? Je vous envoie des prophètes, vous les lapidez. Le Père envoie le Fils, Yéhoshua, Yéhoshua vient, Elohim vient. Et comment ils l'ont diffamé ? Ils l'ont traité de Belzéboul, ils l'ont traité de séducteur, d'imposteur. La diffamation, c'est ce que le Seigneur me disait hier quand je traduisais ce passage-là. Je travaillais de nombre jusqu'à tard. Encore ce matin, aujourd'hui encore, je travaillais dessus. Ils me disaient, ben voilà, ils ne sont pas rentrés dans le pays de Canaan, de Kénan, à cause de la diffamation. Les chefs ont diffamé la bénédiction et la bénédiction que je leur ai donnée. C'est la génération qui veut ça. trop d'hypocrites. Et vous savez, ceux qui sont sortis de l'Égypte, selon les Écritures, ils étaient combien en tout ? On nous dit qu'il y avait 600 000 hommes, donc c'est-à-dire des hommes mâles, de 20 ans au-dessus, de 20 jusqu'à plus de 100 ans. Sans compter les jeunes hommes de moins de 20 ans. il y avait 600 000 hommes prêts à aller à la guerre. Mais là, si on compte les enfants mâles, il y en avait plus que ces hommes-là. Si on compte les filles, il y en avait plus, parce qu'il y a souvent plus de femmes que d'hommes. Si on compte les enfants, plus encore. Donc, certainement, selon certains, il devait être plus de 3 millions. Vous voyez ? Plus de 3 millions, voire même 6 millions. Il y en avait plus. Surtout qu'à l'époque, ces hommes, beaucoup étaient polygames. Donc, beaucoup d'enfants. Donc, vous vous rendez compte qu'ils étaient plus de 3 millions que le Seigneur a délivrés par Moshé. Il voulait les amener dans le pays d'Égypte, dans le pays de Canaan, et à cause de la diffamation. Eh bien, toutes ces personnes de 20 ans et au-dessus étaient tuées dans le désert. Juste à cause de la diffamation que les chefs, les 10, les 10 princes ont sorti, ont fait sortir de leur bouche. C'est quand, c'est pour ça qu'ici, le verbe là, vraiment, est très important. Quand l'hébreu utilise le verbe sortir, là, ce n'est pas en vain. Même si ça peut paraître bizarre un peu la traduction, mais au moins, c'est la vérité. Ils ont fait sortir une diffamation. C'est-à-dire, la diffamation était dans leur cœur. Leur cœur était méchant. Car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Les gens sortent. Le Seigneur dit quoi ? Ce qui sort de l'être humain, c'est ce qui rend impur l'être humain. Ce n'est pas ce qui entre dans l'être humain. Voilà pourquoi le Seigneur, dans sa sagesse, a utilisé le verbe sortir une diffamation. Et les traducteurs ont utilisé plutôt le verbe décrier. Non, c'est moins fort. C'est vraiment sortir une diffamation. Voilà. Sortir ce qu'il y a au fond de toi, cette méchanceté, cette haine. C'est ce qui nous tue. C'est ce qui tue les couples. C'est ce qui tue les pays. Et c'est terrible. C'est-à-dire, l'ennemi vient planter la diffamation dans ton cœur. C'est une semence que l'ennemi vient déposer dans ton cœur. Et maintenant, l'être humain, qu'est-ce qu'il fait ? Déjà, notre cœur est méchant et mauvais, comme la parole le dit. Le cœur est tortueux, méchant. Qui peut le comprendre ? Et ce cœur méchant reçoit cette semence démoniaque qu'est la diffamation, la haine, la jalousie. Tout ça, et ce cœur va arroser cette semence-là. Ça va prendre de l'ampleur. Et à un moment donné, l'être humain va sortir cette chose. Et il y a des gens qui vont l'entendre. Et comme la foi vient de ce qu'on entend, du coup, l'incrédulité aussi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Satan, des démons, des hommes. Toutes ces paroles qui nous amènent à l'incrédulité. C'est ce que l'ennemi fait. Le Seigneur te dit, voilà, le pays de Canaan, c'est pour toi. Satan, il vient et dit, non, regarde, le pays là, oui, il y a des belles choses, c'est vrai. Mais regarde les enfants d'Anak. Regarde les géants. Regarde les difficultés qui se pointent devant toi. Donc, ce n'est pas possible. Regarde-toi face à ce problème. Tu es insignifiant. Donc, ce n'est pas possible. Et te voilà en train maintenant de murmurer contre le Seigneur sans te rendre compte. Te voilà en train de, parce que quand on rentre dans la rébellion par rapport au Seigneur, c'est la rébellion. Quand on pêche là, on est dans la rébellion. Quand on commence à prendre des mesures qui n'ont rien à voir avec la parole, on est dans la rébellion. Quand on prend des mesures bizarres à tout ça, on est dans la rébellion. Pourquoi ? Parce qu'on est affecté par la diffamation contre le Seigneur, contre son œuvre, contre son amour pour toi. Et je vous assure, les gens sont, beaucoup sont détruits à cause de ça. Mais détruits. Il y en a un sur toi en enfer juste à cause de ça. Ils ont dit, non, là nous avons vu les Néphilim, les fils d'Anak. Donc, ils ont sorti la diffamation, ils ont diffamé le pays, ils ont diffamé le pays. C'est un pays qui dévore ses habitants. Le Seigneur n'est pas juste selon eux. Quand il parlait, c'est comme ça. Il n'est pas juste parce qu'il nous donne un pays, oui, il y a des bons fruits, mais il nous donne un pays qui est déjà occupé par les géants. Il nous donne un pays qui est le pays de Néphilim. Il nous donne une terre qui dévore ses habitants, qui dévore ses habitants. Ça veut dire que si nous, les habitants de cette terre, nous serons aussi dévorés. C'est-à-dire que le Seigneur n'est pas capable de nous protéger. Donc, ils ont diffamé contre le Seigneur, ils ont diffamé contre le pays et tout ça. Et le peuple, qu'est-ce qu'il va faire ? Le peuple va ouvrir grandement les oreilles à ça. Regardez la réaction du peuple au chapitre 14, verset 1er. Alors, toute l'assemblée, vous voyez bien, l'assemblée ici, c'est l'église. Alors, toute l'église éleva la voix et se mit à pousser des cris. Regardez la réaction de la diffamation. Vous voyez les conséquences de la diffamation. Vous avez vu les conséquences, là ? L'assemblée se met à pleurer. À pleurer. Le peuple pleura cette nuit-là. Tous les fils d'Israël murmurèrent contre Moshe et Aaron et toute l'assemblée leur dit, oh, si nous étions morts en terre d'Égypte. Oh, si nous étions morts dans ce désert. pourquoi Yahweh nous a fait-il, pourquoi Yahweh nous fait-il venir vers cette terre pour tomber par l'épée ? Nos femmes et nos petits-enfants deviendront un butin. Voilà, maintenant, tout ça, c'est les conséquences de la diffamation. Vous vous en avez compte ? Ils sont en train d'accuser le Seigneur. Pourquoi il nous a amenés ici ? Ne vaut-il pas mieux retourner en Égypte et se dire chacun à son frère établissons-nous un chef et retournons en Égypte ? Voilà la rébellion. Établissons-nous. C'est-à-dire, ce n'est plus le Seigneur qui a établi les chefs, c'est eux-mêmes maintenant qui veulent s'établir des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des docteurs pour pouvoir les diriger. C'est ce qui se passe ? Voilà. Ils vont choisir un frère qui n'a même pas le mandat du Seigneur. Toi, règne sur nous. Toi, sois notre pasteur, notre dirigeant. Voilà. Alors Moshé et Aaron tombèrent sur leur visage devant toute l'assemblée des enfants d'Israël et Yehoshua, fils de Nun, donc Josué et Caleb, fils de Yefouné, qui étaient parmi ceux qui avaient exploré la terre, déchirèrent leurs vêtements et parleurent à toute l'assemblée des enfants d'Israël en disant, la terre que nous avons explorée est une terre, est une très bonne terre. Si Yahweh prend plaisir en nous, il nous fera entrer dans cette terre et nous la donnera. C'est une terre où coule le lait et le miel. Mais ne vous rebellez pas contre Yahweh et n'ayez pas peur du peuple de la terre car ils seront notre pain. Leur ombre se retirait d'au-dessus d'eux et Yahweh est avec nous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'eux. Alors toute l'assemblée parlait de les lapidés. Vous vous rendez compte ? Les lapidés. Tout ce sont les conséquences de la diffamation. Une simple parole de diffamation. Voilà les conséquences. Et Yahweh dit à Moshe. Donc la gloire du Seigneur apparaît dans le tabernacle, dans la tente d'assignation. Yahweh dit à Moshe jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il et jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi ? Donc une parole de diffamation a détruit même la foi qu'ils avaient. Malgré tous les signes que j'ai fait au milieu de lui, je le frapperai par la peste et je le détruirai. Voilà les conséquences. Jugement. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Et Moshe va pleurer, va intercéder auprès du Seigneur et tout ça. Et il va intercéder, intercéder comme vous le savez. Le verset 20. Et Yahweh dit je pardonne selon ta parole. Mais aussi vrai que je suis vivant et que la gloire de Yahweh remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai faits en Égypte et dans le désert qui m'ont déjà tenté par dix fois et qui n'ont pas écouté ma voix, tous ceux-là ne verront pas la terre que je gérerai à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont irrité par mépris, donc ils ont méprisé le Seigneur, ne la verront pas. Mais parce que mon chef de Caleb a été animé d'un autre esprit, d'un autre esprit, et qu'il m'a pleinement suivi, je le ferai entrer dans la terre où il est entré et ses descendants le posséderont en héritage. Donc vous voyez que si tu écoutes le Seigneur, même ta descendance va être au bénéfice de la grâce du Seigneur. Et c'est terrible. Le Seigneur dit que c'est une méchante assemblée. Et il dit quoi ? Au verset 29, « Vos cadavres tomberont dans ce désert et tous ceux d'entre vous qui ont été dénombrés, donc à partir de vingt ans, selon tout le compte que vous en avez fait, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus. » Vous vous rendez compte ? Depuis l'âge de vingt ans et au-dessus. « Vous qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez pas dans la terre où j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb et Yéphouné, fils de Yéphouné, pardon, et Yehoshua, fils de Nun, donc Josué. Et quant à vos petits-enfants dont vous avez dit ils deviendront un butin, je les y ferai entrer et ils connaîtront la terre que vous avez méprisée. » Ils ont méprisé la grâce du Seigneur, la bénédiction du Seigneur. « Mais quant à vous, vos cadavres tomberont dans ce désert, mais vos petits-enfants péteront dans ce désert quarante ans et ils porteront la peine de vos prostitutions jusqu'à ce que vos cadavres soient tous consumés dans le désert. Selon le nombre de jours que vous avez mis à explorer la terre, quarante jours, un jour pour une année, un jour pour une année, c'est terrible, vous porterez la peine de vos iniquités pendant quarante ans, un jour pour une année et vous saurez ce que c'est d'être en opposition avec moi. C'est terrible ça. Donc ça veut dire qu'une parole de diffamation a amené l'assemblée à être en opposition, à devenir l'opposante du Seigneur. Combien des gens ne deviennent-ils pas opposants du Seigneur ? Combien ? Satan vient, il t'injecte une parole contre un frère, contre une sœur et tu te nourris de ça et tu commences à avoir des pensées bizarres, tu commences à te nourrir de ça, à arroser cette pensée qui prend de l'ampleur, qui devient la vérité pour toi. Et sans te rendre compte, tu t'écartes toi-même du plan du Seigneur. Satan est malin, malin, très malin. Parfois, on cherche des grands péchés, des péchés comme l'adultère. Parfois, on n'est pas forcément dedans, mais il nous amène à la rébellion, l'ennemi contre le Seigneur. C'est le premier rebelle. Et il est très, très malin. Il sait comment amener l'être humain à la rébellion facilement. Et s'il y a un péché que le Seigneur ne veut pas qu'on commette, il ne veut pas qu'on commette le péché, mais le péché tel que la rébellion, ça produit des dégâts terribles. La rébellion. J'ai vu des gens que le Seigneur m'a donné à former, qui se sont rebellés contre le Seigneur, contre les frères et sœurs, et j'ai vu comment le Seigneur les a frappés. J'ai vu comment les gens ont perdu des années. Aujourd'hui, il y en a, ils pleurent, ils demandent pardon, mais il n'y a plus rien à faire. Le Seigneur a retiré la grâce. Je vous assure. Ils sont devenus secs, morts, cadavres. Il y en a un qui est mort dans des souffrances atroces, il urinait du sang. Il est tombé dans un coma, il est mort, il est parti. Un autre, frappé par le Seigneur d'un cancer généralisé, sa femme a appelé pour demander pardon, mais pendant que le mari est dans le coma, le Seigneur a dit c'est trop tard, je l'ai jugé, il est parti, il est mort. 48 ans, il est parti trop tôt. La rébellion. Le rebelle s'oppose au Seigneur et il veut lui-même faire la justice, faire justice, et il prend des mesures, il s'organise. J'ai vu des jeunes prédicateurs, mais il y en a plein, vous êtes au courant de ces choses-là ? Des jeunes prédicateurs, oh non, j'ai l'anxion, on a l'anxion, on peut faire des choses et ça va faire des vidéos contre les aînés dans la foi et ça va insulter les aînés dans la foi sur Internet. Et il y en a un qui pensait que c'était la cité. L'œuvre du Seigneur, c'est la cité. Alors on va gérer ça comme la cité, tac, 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 tac. Et aujourd'hui, c'est la mort, il n'y a plus rien. Frappé. Le Seigneur, il prend son temps. Il prend son temps. La parole nous dit parce que la sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur de l'être humain se remplit du désir de faire le mal. Proverbe 8. Voyez ? Même de la rébellion contre ta famille, contre l'autorité de ton pays. On n'a pas vu le Seigneur se rébeller contre les autorités de son pays. Tout ça. Frères, sœurs, la diffamation. Hier, quand je méditais cette parole-là, je me disais « Waouh, Seigneur, mais c'est terrible. » Il me dit « Il faut que tu parles de ça. » Ils sont tous morts dans le désert, tous. Pourtant, il y en a, ils n'étaient pas partis explorer le pays, mais ils ont simplement ouvert leurs oreilles aux paroles médisantes à la diffamation qui sortaient des cœurs de dix princes. Il faut savoir à qui tend l'oreille. Hier, un pasteur est venu nous voir, un jeune pasteur. Il nous a raconté des choses qui nous ont tellement choqués. Il disait « Tu vois, il y a tel couple qui t'ont beaucoup combattu. » Ce couple, maintenant, le frère, regrette. Ils ont fini par divorcer. Il dit « Non, j'ai suivi les gens bêtement. J'ai parlé. » Voilà les conséquences. Il a dit, il nous parlait des conséquences. On était là avec les pasteurs, on était là dépassé. Le Seigneur, c'est terrible, mais le Seigneur est vraiment terrible. Oui. L'ennemi nous pousse d'abord à être en rébellion contre le Seigneur. D'abord, contre le Seigneur. C'est ce qu'il fait d'abord. Il pousse les humains. Rebellez-vous contre lui, comme il l'a fait ici avec l'Assemblée d'Israël. Rebellez-vous contre le Seigneur. Il est méchant. Il est comme s'il est comme ça. Il vous a amené dans ce désert. Il vous fait tuer. Regardez tout ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et comme nous sommes dans une génération où tout le monde veut manifester, tout le monde veut sortir dans la rue, tout le monde veut « Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, le Seigneur. » Le Seigneur frappe. Parfois, ça prend du temps. Ça prend 10 ans. Tu as l'impression que tout va bien, mais quand le temps du jugement va arriver, là, les gens vont pleurer pour toi. Les gens vont... C'est fini. Vaut mieux avoir affaire aux hommes. Ça, le Seigneur peut intervenir. Mais si tu as affaire à lui, qui peut intervenir ? Il y a une histoire. Quand on était petit, en fait, un monsieur au Congo s'est rebellé contre son père. dans la ville où on était. Il s'est rebellé contre son père. Il a insulté son père. Il a levé la main sur son père. Son père a gémi contre lui, sur lui. Le monsieur est parti. « Tout va bien pour moi. » Des années après, il s'est rendu compte que sa vie ne marche plus. Il est bloqué. Plus rien ne va, ne marche. Plus rien ne va. Problème sur problème. Sa conscience a commencé à travailler. Le Seigneur a commencé à parler à sa conscience. Mais tu as une dette là-bas qu'il faut que tu rembourses. Celui qui t'a engendré, celui qui t'a donné du lait, celui qui t'a nourri, celui qui t'a soutenu, qui a changé ta couche, comment tu te comportes vis-à-vis de lui ? Il est revenu demander pardon à son père. Son père ne voulait pas. Les gens ont supplié son papa. « Non, non, c'est ton fils. Il faut l'aider. Il faut bénir ton fils. » Vous savez, les hébreux, les pères hébreux, dans la Bible, on a vu Moshé bénir les enfants d'Israël avant la mort. On a vu Jacob bénir ses enfants dans Genèse 49. On a vu Isaac bénir, n'est-ce pas, ses enfants. On a vu Abraham bénir Isaac. Vous voyez ? la transmission de la bénédiction, la bénédiction des pères. Vous voyez ? Il y a des règles. Il y a des principes directeurs qui sont les règles que le Seigneur a établies. « Honore ton père et ta mère pour que tout aille bien sur... » c'est écrit dans Ephésiens 6. « Honore ton père et ta mère. » Là, on parle des parents biologiques. Et son père a dit « Ok, vous voulez que je le pardonne ? Je veux lui pardonner. » Mais vous savez ce qu'il a demandé à ce monsieur, à son fils ? « Va acheter un casier de boissons là-bas, là. » Un casier, tout ça, un gros pack, tout ça, là. Et le monsieur est allé l'acheter avec son propre argent. Il dit « Je reviens. » Il dit « Maintenant, tu mets ça sur ta tête. » Il a mis ça sur ta tête. À genoux. Il s'est mis à genoux. Vous savez, là-bas, en Afrique, il y a des coins où ce n'est pas butumé. Il dit « Maintenant, tu vas marcher comme ça, à genoux. Tu vas faire au moins 600 mètres. » Comme ça. Dans toute la rue. Et vous savez, en Afrique, là-bas, les gens sortent dans la rue. « Oh, 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 oh ! » Les gens t'insultent, crient dessus. Et là, c'est la panique. Tout le quartier est carrément en ébullition. Le monsieur, avec son truc de bière, son casier sur la tête, en train de marcher, et de dire « Je ne manquerai plus du respect à mon papa. » Il a répété ça plusieurs fois. À l'aller, tout comme au retour. Quand il est revenu, il avait des plaies partout. Tout ça a été fatigué. C'est un monsieur d'un certain âge. Adulte. Son père a dit « Mais là, je veux te bénir. » Il a appris la leçon. Moshé intercède auprès du Seigneur. « Non, non, Seigneur, si tu tues ce peuple-là, les gens vont dire que tu n'étais pas capable de le faire rentrer dans le pays de Canaan. » Ils vont dire « D'accord, je pardonne. » Mais, ils vont payer. Le pardon du Seigneur n'exclut pas les conséquences. Ce que beaucoup oublient. Ah non. Tu poses un acte, tu te donnes un pardon, ils te pardonnent. À moins que tu ne commettes un péché contre la mort. Ils te pardonnent. Mais les conséquences, tu vas les subir. J'ai vu des jeunes se lever et commencer à manquer du respect aux anciens. parce qu'ils manifestaient l'onction des gens qui, excusez-moi, qui portent des couches spirituelles, qui ont à peine deux ans, trois ans de conversion, quatre ans, qui pensent qu'ils savent déjà tout, ils connaissent tout. Parce qu'ils connaissent un tout petit peu l'hébreu, le grec, ils se disent « Ça y est, c'est fini, on connaît tout. » On peut se mesurer aux anciens faisant des vidéos insultant tout le monde de tout ça. Voilà, telle doctrine, non, on a tout compris. À chaque fois quand c'est comme ça, donnez-leur seulement un an. Et aujourd'hui, ils ne font plus de vidéos. Alors, ils sont où ? Je leur demande souvent, frère, ils sont où ? Ben, ils ont séché. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de jus. Les démons commencent à aller foudroyer bien comme il faut parce que quand c'est comme ça, toi, tu vas servir le Seigneur, tu n'as pas le mandat, tu n'as pas la protection. Mais tu crois que les démons vont faire quoi ? Foudroyer ! Il y en a qui sont revenus au bureau, non, mais tu sais, machin, tout ça, vraiment, pardon, tu sais, machin, moi, je vous pardonne, mais les conséquences, ce n'est pas moi, vous l'avez subi, ils les ont subis. Ils les subissent encore aujourd'hui. C'est compliqué. Il y en a qui ne dorment plus normalement. Le Seigneur dit honorer les autorités, tu vas manquer du respect à un policier, même s'il n'est pas converti. Mais si le policier qui a une autorité murmure sur toi, tu parles mal, tu parles mal à un gendarme, tu parles mal, mais s'il murmure sur le mal, voilà, mais tu es mal barré parce que c'est la parole, tu es contre la parole, tu es rebelle. La diffamation. Le Seigneur dit de l'âge de 20 ans jusqu'au-delà, ils n'entreront pas. Ils vont tous mourir dans le désert, là. Vous vous rendez compte ? La main a rejeté ses parents d'œufs pour qu'ils traversent, qu'ils la traversent. Pour aller à Canaan, ils n'ont pas achevé la course. Ils sont morts en chemin. Vous savez, il y a des gens, ils ne vont pas aller au ciel, ils vont mourir dans le désert des nations. Pourquoi ? Parce qu'ils ouvrent les oreilles aux paroles diffamatoires. Waouh, Seigneur. Qu'est-ce que nous laissons ? C'est un avertissement pour nous tous. Regardez le verset 37 de Nombre 14. Ces hommes qui avaient fait sortir une diffamation méchante contre la terre, vous voyez bien, ils ont diffamé la terre, d'abord. Ils ont diffamé la promesse que le Seigneur avait faite à leur père Abraham 430 ans avant eux. Vous vous rendez compte ? Donc, ils ont dit au Seigneur, tu as menti, en gros. Par leur comportement, ils ont dit, c'est comme s'ils disaient au Seigneur, tu as menti à Abraham il y a 430 ans. Vous vous rendez compte ? Et la parole dit, ces hommes qui avaient fait sortir une diffamation méchante contre la terre moururent d'une plaie devant Yahweh. Mais Yehoshua, fils de Nun, et Caleb, fils de Yefune, restèrent seuls vivants parmi ceux qui étaient allés explorer le pays, la terre, tous foudroyés. Et la parole nous dit, or, Moshé dit ces choses à tous les enfants d'Israël et le peuple fut dans un grand deuil. Puis, ils se levaient de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons au lieu dont Yahweh a parlé car nous avons péché. Mais Moshé leur dit, pourquoi transgressez-vous le commandement de Yahweh ? Cela ne réussira pas. Cela ne réussira pas. Ne montez pas car Yahweh n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre devant vos ennemis car les Amalécites et les Kénanayens sont là devant vous et vous tomberez par le paix parce que vous êtes détournés de Yahweh. Yahweh ne sera pas avec vous. Toutefois, ils s'obstinèrent, vous en êtes compte, à monter au sommet de la montagne mais l'arche de l'alliance de Yahweh et Moshé ne sortirent pas au milieu du camp. Alors les Amalécites et les Kénanayens qui habitaient sur cette montagne descendirent, les bâtir et les taillèrent en pièces jusqu'à Orma. C'est-à-dire que la parole diffamatoire a fait partir la présence du Seigneur. Je dis bien la première personne que l'ennemi va nous pousser cherche à nous pousser contre la première personne contre laquelle le premier être contre lequel l'ennemi nous pousse à combattre tout ça à nous rébeller et bien c'est bien sûr le Seigneur et ses promesses. L'ennemi vient et te dit en pensée tu vois là j'avance tu ne vas pas te marier le Seigneur t'a promis des choses mais bon ça tarde tout ça regarde la conversion des membres de ta famille tout ça nous tous on passe par là regarde les membres de ta famille personne n'est guéri alors qu'il y a toujours des maladies qui frappent les gens tu pries, tu pries rien ton père n'a toujours pas de conversion ta mère n'a toujours rien tout ça donc du coup tu commences à te douter un peu du Seigneur parfois tu commences à te décourager bon je suis fatigué j'en peux plus tout ça de toute façon la prière ça ne me dit plus rien tu deviens rebelle voilà et si tu ne te ressaisis pas tu vas te laisser aller tu vas être attrapé par l'ennemi et là tu te rébelles et c'est là que beaucoup de gens font marche arrière tombent dans le péché repartent dans le monde tout ça et c'est chaud il nous fait douter du Seigneur de son amour de sa fidélité et ensuite il nous fait douter il nous fait murmurer les uns contre les autres il est très très malin par rapport à ça une parole on a vu la diffamation de Jézabel contre Elia Elia le prophète remporte une grande victoire face à tout un peuple face à 850 faux prophètes 400 prophètes de Baal 450 prêtres d'Akéra ou d'Astarté il les a tous décapités il était seul contre tous il a dit je suis seul le Seigneur lui dit non j'ai réservé je me suis réservé 7000 personnes que tu ne connais pas qui n'ont pas fléché les jeunes devant Baal et là une femme Jézabel dit une seule parole elle a envoyé un messager pour dire à Elia si demain à cette heure-ci que les Elohim me traitent dans toute leur rigueur si ta tête n'est pas tombée ne tombe pas comme celle des autres qu'est-ce qui va se passer une seule parole la diffamation parce qu'elle a diffamé Jézabel contre Elia parce qu'elle était contre l'action du Seigneur et Elia a ouvert sa bouche ses oreilles pardon à cette parole-là et cette parole est rentrée en lui et à court de cette parole de Jézabel Elia son ministère était arrêté vous vous rendez compte le Seigneur a mis fin à son ministère parce qu'Elia n'était plus à sa place il s'est enfui il s'est enfui et le Seigneur va le rencontrer 40 jours après sa marche et il lui dit mais que fais-tu ici Elia qu'est-ce que tu fais là c'est pas ici que je te vois ce n'est pas ici ta place qu'est-ce que tu fais ici et il va s'expliquer non mais j'ai déployé mon zèle pour toi tout ça et les enfants d'Israël ont tué tes prophètes tout ça je suis resté seul et tout ça et le Seigneur lui dit bah écoute va tu vas oindre n'est-ce pas Elisha Elisée prophète à ta place vous vous rendez compte c'est terrible une femme une femme une femme une parole une seule parole demain je te coupe la tête Eliane ne s'est pas arrêté à la grandeur de celui qui lui a donné cette victoire il s'est arrêté à cette parole là il y a des paroles qu'on entend là ça peut nous faire trembler ah oui une seule parole tout tremble en toi tout tu sens que tout est fini ça y est c'est fini tout s'écroule fini tu baisses la garde non non il n'y a plus rien à faire c'est foutu pour moi c'est fini alors je fais ce que je veux fini dépression et là l'ennemi se réjouit il s'en réjouit et le Seigneur dit bah c'est fini je vous dis une chose comment le Seigneur va arrêter le ministère d'un homme si puissant qui a remporté de telles victoires suite à une seule parole bah oui parce que le Seigneur est exigeant plus il nous confie les charges plus l'onction se manifeste dans ta vie plus le Seigneur devient exigeant voyez il y a des gens qui ne veulent pas servir le Seigneur parce qu'ils se disent non les gens sont méchants ils sont mauvais mais tu as reçu de l'onction pourquoi ? tu n'as pas reçu de l'onction pour aller vers les bonnes personnes tu as reçu de l'onction pour aller vers les méchants les mauvais c'est ça l'onction ce n'est pas pour te cacher avec l'onction si c'est le cas il va prendre l'onction et la donner à quelqu'un d'autre parce que tu n'as rien compris de l'appel je dis bien quand le Seigneur donne l'onction à une femme à un homme ce n'est pas pour que tu te caches avec l'onction du Saint-Esprit si tu le fais ça veut dire que tu n'es pas digne de cette onction là et il va la retirer pour la donner à quelqu'un d'autre parce que l'onction c'est les capacités que le Seigneur te donne pour transformer les méchants que le Seigneur veut transformer en des personnes capables de servir le Seigneur c'est ça l'appel il y en a qui ne comprennent pas cet appel qui ne comprennent pas l'appel divin et quand c'est comme ça tu enterres l'appel du Seigneur la grâce du Seigneur le Seigneur te dit comme tu l'as enterré je te l'arrache voilà combien de fois j'ai voulu me cacher combien de fois je dis non non je ne verrai plus les gens combien de fois et les gens parfois disent mais il dit une chose il dit son contraire parce que c'est moi la chair parle et quand l'esprit vient il dit non continue je continue voilà et là maintenant on sélectionne combien de fois je dis non je ne vais pas faire le désastre pendant quelques temps et deux, trois, un mois après le Seigneur il te dit il faut reprendre parce que tu es mandaté pour ça si tu ne veux pas je donne ça à quelqu'un d'autre qui sera digne voilà donc ça veut dire qu'on reçoit l'appel on reçoit l'onction on peut être dans la rébellion par rapport au Seigneur par rapport à sa parole voilà vous ne voyez pas que le Seigneur quand il prêchait la parole il y avait tout le temps des foules des foules dans les foules il y avait toujours des méchants le Seigneur était toujours en train d'annoncer la parole mais c'est notre modèle parce qu'il était en tant qu'humain il était obéissant au Père soumis au Père non je vois des frères et sœurs ici et là de par le monde qui ont reçu l'appel qui ont des grâces par rapport au chant par rapport à la prédication par rapport à la délivrance miracle mais tu as reçu l'onction pour chasser les démons et tu ne veux pas que le Seigneur t'envoie les mauvaises personnes mais tu vas les délivrer comment ? tu vas délivrer qui ? si tu veux être avec les saints les purs va au ciel demande au Seigneur de te rapatrier à la maison de te ramener à la maison et là tu n'auras pas de couronne parce que tu vas partir plus tôt qui croit que le Seigneur est en train de lui parler ? Alléluia Seigneur sauve-nous nous sommes esclaves du Seigneur ah les gens sont mauvais oui le Seigneur sait que nous sommes mauvais pas seulement les autres nous tous ah mais les gens sont comme ça oui le Seigneur dit je sais c'est pour cela que je t'ai mandaté parce qu'il faut que tu sois une voix vous vous rendez compte que Pierre, Paul en prison il était toujours en train d'écrire aux gens parce qu'il fallait qu'il les remplisse son ministère qu'il réponde à l'appel pour être obéissant toi le moindre bobo ah diffamation non mais je ne veux plus je ne veux plus je ne veux plus moi fini ah il y a trop de sorciers je ne veux plus voir les sorciers mais dans ce cas là écoute demande à rentrer au ciel là-bas il n'y a pas de sorciers je suis sûr que dans la salle il y a des gens qui sont concernés par ça bah oui mais les gens ne veulent pas changer ne t'inquiète pas continue à annoncer la parole un temps viendra où ? il y en a qui vont changer il y en a pour le changement arrive 3, 4, 5 ans après voilà le Seigneur a sa il traite il change les gens en fonction de sa volonté des uns des autres il y en a ils ont reçu un talent d'autres 3, d'autres 4, d'autres 5 mais nous nous devons faire la volonté du Seigneur voilà vous avez vu Moïse il était au milieu d'une assemblée des impis des impis il avait reçu l'onction pour ça pour faire le travail je vous assure le premier je suis le premier je dis non je ne veux plus non je ne veux plus je veux m'enfermer je ne veux plus rien avoir avec qui que ce soit le Seigneur a dit ouais ça c'est toi qui parles et tu dors comme ça il te donne un songe ou il te voit tu te vois en train de prêcher une foule tu dis bon j'ai compris comme on dit encore tu vois il est compris souvent mon pasteur Serge parle comme ça il est compris Seigneur je ne veux plus aller en mission là c'est compliqué il dit non si tu restes comme ça tu es rebelle comment ça Seigneur je me protège ah bon c'est moi qui te protège qui sent qu'il faut qu'il se repente un tout petit peu nous tous voilà la parole diffamatoire elle fait des dégâts les gens ils sont méchants ils sont faux ils sont faux ils sont hypocrites mais écoutez l'évangile c'est quoi c'est la lumière le Seigneur a dit je t'ai établi comme la lumière il faut continuer à briller on n'allume pas une lampe pour la mettre sous une table les gens disent comment tu fais pour continuer à prêcher la parole comment tu fais pour continuer encore faire des programmes ici et là parfois je dis aux frères et sœurs ah là je veux arrêter un peu oui tu as raison parce que les gens sont faux le Seigneur dit ok d'accord repose toi une semaine deux semaines un mois mais repars après continue à crier ici et là continue à former les gens partout continue à former oh yo 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 esclave du Seigneur Moïse le peuple dit non 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 Moïse le peuple était rebelle contre le Seigneur contre Moshe qu'est-ce que Moshe a fait il a continué à intercéder pour ce peuple pardonne Seigneur oh Seigneur donne-nous ce cœur pardonne Seigneur voilà l'onction Seigneur Seigneur sauve-nous il y a des pays où je me suis dit je veux plus aller dans ce pays là vraiment ce que j'ai vécu là-bas non non c'est terrible tout ça là on a fait me tuer je me rappelle en Côte d'Ivoire on a failli me tuer on a fait un programme comme ça sur une semaine sur quelques jours on a commencé un mardi première soirée il nous a visité c'était magnifique à la fin des frères qui étaient là qui étaient vigiles on dit frère il faut arrêter parce qu'il y a des gens qui sont rentrés avec des armes le lendemain je suis parti au centre-ville j'ai changé mon billet et le soir j'ai pris l'avion mercredi pour rentrer à Paris j'ai atterri jeudi matin et le chef me dit qu'est-ce que tu fais là je lui dis mais je suis rentré parce qu'ils sont méchants il dit mais tu as reçu l'onction pour que les méchants soient changés bah oui mais ils ne veulent pas écouter il dit mais il faut que tu repartes il faut que tu repartes là on faisait jeudi le vendredi matin il y avait un vol et le vendredi soir on avait une veillée il dit mais il y a la veillée là-bas les gens sont restés alors qu'il y a la veillée t'as annoncé la veillée le vendredi matin j'ai repris le vol à Abidjan ouuuuh le soir veillée il y avait tellement la gloire du Seigneur que les pêcheurs couraient ils quittaient le baptême la villa qu'on avait louée ils fuyaient il fallait courir après eux les gens disent mais t'es revenu mais t'as pas peur je dis mais c'est pas moi moi j'ai décidé de ne plus faire mais je ne marche pas tout seul voilà c'est plus toi qui décide c'est pour ça que les hommes et les femmes de l'esprit ne sont pas compris parce qu'ils disent on arrête et quelques jours après ils reprennent on ne comprend plus rien écoutez c'est comme ça c'est pas comme s'ils sont en train de pêcher mais ils disent bon on va arrêter un peu on va un peu tout ça tu vas continuer paroles diffamatoires parce que là-bas les gens disent on va te tuer paroles diffamatoires t'as vu non ? ça a mis la peur dans mon cœur je rentre je me sauve une seule parole tu quittes la place que le Seigneur il t'a donné qui a quitté un tout petit peu sa place donc nous allons nous repentir de la rébellion oh mais Seigneur tu sais qu'on veut expliquer les choses au Seigneur Seigneur tu sais je peux te donner des détails si tu veux le Seigneur dit oui mais avant que je ne te crée avant que je ne sois créé je connaissais ces détails wow ah non mais moi je ne veux plus avoir affaire aux hommes moi le Seigneur dit mais attends mais tu vas faire quoi alors tu vas dans une forêt pour prêcher la parole aux rats mais je t'ai établi pour les hommes Jérémie a dit il a maudit il a maudit le jour de sa naissance tellement qu'il a souffert à cause de son peuple le Seigneur dit mais ce n'est pas mon problème tu vas continuer à prêcher à ce peuple vous savez ce qui s'est passé le Seigneur a permis ce peuple embarque Jérémie de force jusqu'en Égypte c'est écrit ah oui imagine le prophète Jérémie attaché transporté de force jusqu'en Égypte Seigneur waouh oh Seigneur combien de fois je dis au Seigneur moi le Congo vraiment tout ça moi je ne veux plus avoir affaire à mon peuple je ne veux plus tout ça une semaine après te voilà en train de faire une émission sur le Congo pour dénoncer les choses les massacres vous n'avez pas vu ça Alléluia voilà non non c'est pas possible tu ne peux pas c'est impossible non c'est impossible de faire le travail dans cette ville tu n'as pas vu les gens ne veulent pas écouter c'est impossible oh non oh non pourquoi le Seigneur m'envoie ici oh non 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 pourquoi il m'envoie ici pourquoi il m'envoie ici il aurait pu m'envoyer ailleurs c'est beaucoup plus facile mais vraiment tout ça c'est compliqué tu me donnes des leçons tu me dis que je me suis trompé le peuple a pleuré combien mais pas mieux beaucoup pleure oh Seigneur oh Seigneur oh Seigneur oh Seigneur j'en peux plus je 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 veux tuer tout ça le je le je le je le je tuer tout ça il nous tue tout ça tous moi le premier tout le monde personne n'est arrivé personne n'a atteint la perfection parfois nous sommes comme de top tu rentres dans ta tanière tu rentres dans ta grotte là-bas pendant quelques temps et puis après ta tête doit toujours sortir parce que tu vas respirer l'air frais c'est plus fort que toi l'onction te titille chez toi là-bas vrai ou faux tu pries le feu le feu le feu le feu le feu le feu tu ressens chez toi là tu vas faire quoi avec tu vas tourner comme un rat dans une cage faire du sur place prêcher au mur le feu 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 mais là on va dehors on va prophétiser oh yo 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 Seigneur là là j'en peux plus la rébellion Seigneur j'en peux plus écoute je vais donner un conseil tu risques de perdre 10 ans 15 ans bêtement dis Seigneur que ta volonté soit faite voilà que ta volonté soit faite qui n'a jamais entendu une voix ou une pensée dans son coeur qui dit le Seigneur ne t'aime plus de toute façon il ne t'aime plus pratiquement tous regarde ton père tu n'as pas vu comment il est dur tu penses vraiment qu'il peut changer regarde regarde-le et quand tu dis ah mais tu sais mon frère le Seigneur peut toucher ton coeur je connais mon père je sais ah c'est compliqué toi tu ne le connais pas je le connais en parlant comme ça tu es en train de dire au Seigneur Seigneur en tout cas bon courage ah ma mère oh je sais ma mère je la connais quelle que je la connais non le Seigneur aime justement les gens qui ont beaucoup de caractér comme ça il aime ça vous n'avez pas vu les gens que le Seigneur a touchés Paul tous ces gens-là il y a des femmes qui vont dire non frère mon mari je sais mon mari est compliqué non mon mari pour qu'il change non moi tout ce que je veux je veux un mari tout neuf vous avez rien compris le mari je te donnais c'est celui-là c'est celui-là que tu tournes que tu es à gauche 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 j'aime la parole qui dit pas de divorce il y a des gens qui viennent nous voir frère tu penses que je dis non je ne pense à rien c'est écrit ne m'emmenez pas à la compromission frère je suis parfois là je dis non non écoutez qu'est-ce que la parole dit j'ai une soeur au Canada qui m'a écrit frère tu sais mon mari tout ça elle m'a quitté je dis ma soeur qu'est-ce que la parole dit j'ai juste répondu comme ça qu'est-ce que la parole dit elle me répond aussitôt la parole dit ça je dis c'est ce qui est écrit merci bon courage sauf qui peut oh non non pour pas conduire le frère je serai dit non c'est écrit frère oui à pour toi oui pasteur Jacques oui pasteur Jean-Pierre oui prophétesse Anna oui qu'est-ce que ça se passe ah mais tu sais tu sais tu sais non je ne sais rien je ne sais rien ah mais tu sais j'en peux plus ça fait 30 ans que ça dure ma femme ne veut pas changer frère c'est dur je sais que c'est dur mais qu'est-ce que tu veux que je te dise va voir celui qui a écrit la Bible mais non je pensais qu'il allait agiter la main et dire que bon c'est comme un frère là il a fait un frère que je connais qui n'est même plus converti aujourd'hui il a fait faire 6 enfants 6 hein à sa femme 6 maintenant ça ne va pas dans le couple il commence à à diffamer le Seigneur à diffamer sa femme et puis le pasteur de l'assemblée où il va un monsieur aussi qui est avec nous qui se dit pasteur qui n'a même pas l'appel pour être pasteur quelqu'un qui aurait pu être diacre et encore et encore et parce qu'il n'y a pas cet appel il n'y a personne qui va là-bas il n'y a personne personne il a réussi quand même à embarquer le diable est malin il y a toujours des gens qui se font embarquer à embarquer cet homme maintenant le foyer est brisé même les enfants ils sont petits il y en a qui sont petits ils menacent leur père de les frapper ils ont dit au papa allez sort de la maison et bien le pasteur de ce monsieur qui n'est pas pasteur il lui dit mais il faut divorcer il est une femme pour toi voilà le problème oh je sais que ce message est dur oh je sais que c'est pas facile la diffamation la diffamation le monsieur il croit qu'il faut qu'il quitte sa femme pour se mettre avec une autre femme voilà et les deux malheureusement se repartiennent au monde vous vous rendez compte des conséquences de la diffamation combien de couples ne sont-ils pas brisés parce que la femme va écouter les paroles des gens contre son mari et le mari va écouter les paroles des gens contre sa femme et ils sont en train de se diffamer mutuellement et c'est ce qui tue tout au lieu d'aller devant le Seigneur de prier de dialoguer de plier les genoux chacun se remplit des paroles négatives des paroles méchantes prononcées contre l'un et l'autre tout ça là et les gens ils sont remplis de ça de haine de colère il y a une confusion et derrière les enfants sont détruits malheureusement malheureusement et c'est dur la diffamation l'homme va aller diffamer sa femme partout ça va par là gauche à droite et si la femme ne fait pas attention elle va diffamer et ça va par là gauche à droite et toute une montagne qui se dresse devant eux une montagne de diffamation maintenant pour raser cette montagne il faut beaucoup d'humilité il faut la mort comme bien même des gens qui viennent prier quand on a des programmes et qui doutent même de nous est-ce qu'il n'y a pas la magie quelque part là quand même on a vu la vidéo tout ça quand même le tai chi c'est bizarre quand même on vient malgré nous il faut se mettre au fond là-bas parce qu'on ne sait jamais parce que si on se met devant on peut se faire taïcher il secoue la main là tout ça comme dans un siècle bizarre là ils prennent des vidéos ils disent regardez la main comment il avait secoué ça regardez frère et soeur regardez ici diffamation tu danses normalement tu lèves la main on prend ça on met ça au ralenti on dit ah taïchi c'est là que j'ai appris le tai chi c'est quoi le tai chi la même je ne savais pas c'est une vidéo qui a fait des dégâts du coup il y a beaucoup on a reçu un pasteur hier je vous dis il a dit mais beaucoup les pasteurs ils ont peur de venir parce qu'ils se disent il est taïchi paroles de diffamation beaucoup passent à côté de la grâce parce qu'une petite vidéo montée bizarrement avec une voix satanique diabolique et puis voilà il faut faire attention voilà il y a un an c'est dix ans après on savait qu'on aurait pu avancer vraiment en écoutant deux ou trois messages on serait loin parce que vous avez ouvert l'oreille à n'importe quoi voilà vous voulez aller voir le Seigneur même dans les songes tu reçois un songe sur il y a une sœur qui a fait un songe j'ai fait un songe je t'ai vu je suis dans une rivière ou une piscine tu as plongé ma tête hier elle me disait ça encore sous l'eau elle dit je sais que c'est pas toi je dis oulala moi plonger sa tête sous l'eau je dis Seigneur mais c'est terrible ça et heureusement qu'elle a dit mais en fait bizarrement sous l'eau je respirais ah j'ai compris je dis non mais oh Seigneur merci je dis donc ce n'est pas moi qui cherche à te noyer je lui dis mais si tu respirais c'est que c'est l'eau de la parole donc l'eau de la parole le Seigneur veut que tu plonges ta tête sous l'eau de la parole et là tu respires donc tu n'es pas noyé je lui dis oh Seigneur merci parce que vous vous rendez compte l'ennemi aurait pu se dire bah vous voyez c'est un certain nez c'est un sortier c'est un certain malin surtout c'est quelqu'un de la famille oh Seigneur heureusement que le Seigneur nous rattrape frère donc un songe que tu as mal interprété peut aussi être une parole diffamatoire un message diffamatoire parce que l'ennemi se déguise en ange de lumière il n'est pas l'ange de lumière il se déguise il se transforme donc il peut prendre l'image de quelqu'un et te faire croire que la personne est méchante et toi au lieu d'avoir le discernement tu dis oui effectivement je ne savais pas oh je ne savais pas facilement on peut condamner quelqu'un ah non c'est un franc-maçon ah non c'est une sorcière ah non mais sans même prendre le temps de vérifier de prier de comprendre ce que la personne vit ce que la personne ressent rien tac d'emblée on va condamner il y en a on sait qu'ils sont satanistes parce que les preuves sont évidentes mais d'autres il faut quand même prendre le temps voyez mais pour d'autres il faut prendre du temps on se fait saut pour finir beaucoup se font avoir comme ça beaucoup mais beaucoup beaucoup se font avoir le pasteur qui est venu hier il a dit quoi il dit mais tu sais parce qu'on s'est croisé à Visejuve j'allais voir ma nièce j'étais avec ma femme tous les deux et on a croisé un mécanicien que je connais et je me suis arrêté on discutait il y avait ce pasteur il dit mais tiens le mécanicien dit à ce pasteur mais tiens justement voilà le frère qu'est-ce que je cherchais et on discute et tout et puis je lui dis écoute viens demain j'ai un programme de formation et quand il est venu hier encore il est revenu il me disait mais tu sais nous on nous dit que toi tu n'as pas de permis ce sont tes gardes-corps qui te conduisent et tout ça mais j'étais étonné de voir avec lui mais vous vous en avez compte de la diffamation là ? mais il y a des montagnes de mensonges il dit mais moi on m'a dit que ce sont les gardes-corps qui te conduisent et là j'arrive il n'y a pas de gardes-corps mais on m'a dit que tu es le seul il a prié pour les gens j'arrive je trouve un passage qui priait pour les gens tu n'étais même pas là tu étais de l'autre côté il est dépassé le pauvre je lui dis mais vous vous en avez compte du mensonge la diffamation le mensonge c'est-à-dire que tu es là on peut inventer une histoire on te la colle comme ça et ça devient une vérité voilà et maintenant pour que les gens t'approchent alors que le Seigneur peut passer par toi pour les bénir aussi parce que c'est comme ça que le Seigneur procède il passe par les uns des autres pour nous bénir les uns des autres parce qu'on est encore et du coup les gens ils commencent à être dans la méfiance ils disent il faut faire attention il faut faire attention c'est chaud c'est chaud c'est chaud oh là là c'est chaud vraiment là c'est chaud et là on commence à se dire il faut se méfier et là on passe à côté bêtement parce qu'on a plus écouté l'ennemi les hommes au lieu d'écouter le Seigneur d'accord veillons que le Seigneur soit béni donc c'est pour cela que la marche chrétienne c'est la marche par la foi on doit toujours écouter le Seigneur qu'est-ce que le Seigneur dit qu'est-ce que le Seigneur veut on écoute ici et là mais qu'est-ce que le Seigneur dit qu'est-ce que sa parole dit ça c'est important on doit renouveler notre esprit notre mentalité avec la parole c'est-à-dire on se rend plus des paroles bizarres des hommes des paroles qui nous font peur mais on doit toujours aller lire la parole voilà pourquoi le Seigneur dit il faut la méditer jour et nuit parce que la journée le matin on la médite la journée on va entendre des paroles des hommes ici et là à l'école au travail des paroles qui nous découragent le soir avant de se coucher encore on se débarrasse de toutes ces paroles charnelles, méchantes et on est régénéré renouvellé voilà comment on doit procéder que le Seigneur nous garde que le Seigneur vous garde on a des choix notre Seigneur le Sauveur Père merci pour ta parole merci pour l'oeuvre que tu fais dans nos cœurs nous voulons plus t'écouter plus écouter ta parole ta parole dit quoi ta parole dit tu nous as envoyé vers les gens tu nous as envoyé au milieu de loups des méchants nous devons continuer à faire le travail que tu nous as confié tu nous as envoyé vers des sorciers des méchants des gens de toutes sortes et tu nous as mandaté tu nous as donné l'autorité pour faire le travail tu nous as demandé Seigneur d'avoir une communion avec des frères et sœurs même pas avec une foule pas avec une foule mais avec deux ou trois quatre frères et sœurs et nous voulons avancer avec toi nous voulons tu nous as mandaté Seigneur de construire nos familles d'éduquer nos enfants et nous voulons le faire et nous voulons prier pour les frères et sœurs qui s'occupent de leur famille de leurs enfants nous voulons prier pour les frères et sœurs qui te servent dans le secret qui se battent qui se laissent façonner par toi nous voulons prier pour les frères et sœurs qui souffrent dans les coulisses nous voulons prier pour ceux et celles qui veulent avancer Seigneur qui ouvrent grand malheur d'oreille à ta parole à ta volonté nous voulons avancer avec toi Seigneur donne-nous à être des serviteurs à être des prisonniers de la foi des prisonniers Seigneur de ton royaume Père très sœur notre Seigneur et Sauveur loin de nous toute parole de doute sur ton amour pour nous sur ta pensée pour nous sur ton plan sur nous sur ta volonté dans notre vie loin de nous toutes ces paroles des hommes qui nous glorifient qui nous élèvent loin de nous Seigneur toutes ces paroles mon roi qui nous fait douter de ta pensée de ta volonté véritable Seigneur au nom de Yehoshua loin de nous cette parole de l'ennemi qui nous amène à avoir peur des satanistes peur des sorciers à voir les sorciers comme étant plus forts que toi comme étant au-dessus de toi et nous voulons plutôt écouter ta parole qui nous dit que nous sommes au-dessus de tout ce monde là que la terre est notre marche-pied et nous voulons comprendre cela, saisir cela au nom de Yehoshua nous voulons Seigneur mon roi marcher par la foi marcher dans la sainteté Seigneur pardonne nos péchés pardonne nos faiblesses pardonne nos manquements pardonne nos faiblesses mon roi père au nom de Yehoshua et nous voulons nous relever aujourd'hui nous voulons nous mettre debout pour toi Seigneur pour avancer par la foi au nom de Yehoshua derrière Seigneur derrière l'ennemi et nous voulons Seigneur mon roi avancer comme des véritables d'hommes et femmes de prière comme ceux et celles qui nous ont précédés mon roi au nom de Yehoshua si ces gens ont réussi leur mission grâce à ton esprit nous pouvons aussi réussir grâce au même esprit Seigneur qui nous conduit au nom de Yehoshua et nous croyons que tes promesses sont véritables nous croyons que ta parole est réelle nous croyons Seigneur mon roi à ton amour pour nous pour chacun de nous Seigneur mon roi au nom de Yehoshua tout est possible à celui qui croit et donne-nous la foi pour croire Seigneur mon roi plus de plus en plus donne-nous la force pour croire en tes promesses Seigneur mon roi que tu veilles sur ta promesse pour l'accomplir au Seigneur mon roi là où il y a la mort Seigneur même dans le foyer tu peux amener la vie là où les gens disent que c'est fini non Seigneur ce n'est pas fini tout est possible tout est possible tout est possible tu peux relever Seigneur des choses tu peux ressusciter mon roi des choses qui sont mortes depuis des années tu peux réveiller Seigneur mon roi alléluia l'espérance qui s'est évanue tu peux réveiller Seigneur au nom de Yehoshua et que les chaînes soient brisées aujourd'hui il y a des chaînes qui se brisent ce soir il y a des chaînes qui se brisent oh alléluia il y a des gens que le Seigneur réveille ressuscite là où ton coeur était enterré ça sort il y a une onction qui vient briser les chaînes ce soir il y a une onction qui vient briser les chaînes ce soir il y a une onction alléluia qui vient briser la peur briser le doute pour alléluia la femme de prière que tu es que tu étais la femme de prière la femme d'onction alléluia qui peut se lever devant les sorciers et le regarder en face en leur disant je n'ai pas peur de vous je ferai la volonté du Seigneur alléluia la femme de prière dans ta famille que tu vas se lever et dire tout est possible Seigneur mon roi alléluia cette situation qui paraît qui pourrisse cette situation peut être alléluia alléluia complètement transformée au nom d'ye au chou alléluia 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 ton père qui est si méchant peut être touché c'est possible il peut être changé c'est possible alléluia voilà pourquoi tu dois continuer à plier tes genoux alléluia tout ce que vous demanderez dans la prière croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir la parole est vraie alléluia la parole est vraie la parole est vraie alléluia la parole est vraie le couple de tes parents peut être restauré c'est possible c'est possible c'est possible parce que pour tout ce qui vit il y a de l'espérance il y a de l'espoir au nom de Yéhoshua alléluia au nom de Yéhoshua alléluia le réveil commence par la prière par la prise de conscience en priant les genoux en priant en intercédant en criant au Seigneur alléluia et le Seigneur agit le Seigneur pousse le Seigneur interpelle le Seigneur parle le Seigneur restaure alléluia n'oubliez pas que le Seigneur notre Père est le et elle de restauration de récupération de résurrection voyez il y a toujours un ré alléluia alléluia il nous fait revenir à l'amour premier alléluia gloire au Seigneur alléluia alléluia il dit qui es-tu grande montagne devant Zorobabel devant ma fille devant mon fils qui es-tu grande montagne ne t'arrête pas sur mes amis ne t'arrête pas mon ami sur le caractère des gens ne t'arrête pas sur leur péché mais toi prie pour que le Seigneur leur vienne en aide parce que le péché a été vaincu à la croix par le Seigneur alléluia le Seigneur est celui qui transforme les cœurs alléluia voilà pourquoi il t'a mandaté voilà pourquoi il t'a oint voilà pourquoi il t'a choisi alléluia gloire au Seigneur oh Père merci pour ta fidélité merci pour ta puissance alléluia alléluia Paul disait mes enfants pour lesquels j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ Machia soit formé en vous alléluia voilà ce que le Seigneur veut que nous soyons des hommes et des femmes de prière des gens qui intercèdent pour que d'autres personnes soient touchées transformées voilà pourquoi toi le Seigneur t'a établi de ta famille pour que tu sois un homme de prière une femme de prière pour la transformation des gens alléluia et c'est possible oh alléluia c'est possible c'est possible c'est possible c'est possible c'est possible c'est possible alléluia c'est possible c'est possible c'est possible c'est possible c'est possible c'est possible on peut arracher ses âmes d'entre les griffes de l'ennemi le Seigneur peut les arracher de là pour nous dire alléluia 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 Oh tu es magnifique Tu es magnifique Tu peux réclamer le coeur de ton père ce soir De ta mère Tu peux réclamer le coeur de ton mari Tu peux réclamer Alléluia Sa libération Oh le Seigneur veut changer ton histoire Il veut que tu aies un témoignage Que tu écrives dans le livre de témoignage Alléluia Alléluia Oh nous croyons à l'évangile Qui transforme les caractères Nous croyons à l'évangile Qui transforme les vies Oh Père 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 tu es fidèle Oh tu es fidèle Tu es fidèle Tu es fidèle Tu es fidèle Seigneur tu es fidèle Oh Père Alléluia 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 Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur Il y a un temps pour se cacher Il y a un temps pour sortir Il y a un temps pour s'asseoir Il y a un temps pour se lever Il y a un temps pour ne pas parler Il y a un temps pour parler Il y a un temps Alléluia pour tout Nous dit la parole On est Yahshua Il y a un temps pour tout Alléluia Il y a un temps pour tout Il y a un temps pour tout N'enterre pas Ce que l'on s'en t'a donné N'enterre pas la promesse du Seigneur Alléluia Oh Seigneur merci Oh Seigneur merci Oh Seigneur merci Oh Père, béni soit ton nom Seigneur tu es vivant Tu es fidèle, pardonne nos péchés Pardonne nos manquements Pardonne nos doutes, pardonne Seigneur mon Roi Pardonne nos cœurs Seigneur au nom de Yeshua Tu es miséricordieux, tu es fidèle Père très saint, tu es glorieux Seigneur merci parce que tu nous as oint Parce que tu nous oint Seigneur pour ton œuvre Oh Père, comme Jérémie disait Quand bien même je dis Je ne veux plus parler Parler de toi Mais dans mon cœur, dans mes os Il y a un feu qui est renfermé Et c'est plus fort que moi Je ne peux pas le contenir Voilà pourquoi Toi qui es l'esclave du Seigneur Même si tu dis je ne veux plus Mais tu n'as pas le choix Parce que ce n'est pas toi qui décide Ça prouve que tu es du Seigneur Ce n'est pas toi qui décide Tu aimes tellement le Seigneur Que quand tu te dis Lève ta part Tu ne peux qu'obéir Seigneur merci 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 Seigneur Merci Papa Oh Alléluia Oh Oh Seigneur Si l'on regarde nos situations Sur le plan physique Sur le plan spirituel Avec nos yeux C'est sûr qu'il y a vraiment De quoi Désespérer C'est vrai Mais le Seigneur est au-dessus de tout ça Au-dessus de tout Il est plus fort que tout Lui seul peut agir Lui seul peut intervenir Parce que nous sommes faibles Parce que nous sommes épuisés Parfois nous sommes limités Et on le lui dit Seigneur Là il n'y a que toi qui peux agir Je te laisse la place Je te cède la place Du père La place du maître La place du potier Je te laisse la place du potier Alléluia Je te laisse la place du potier Façonne Fais ce que tu veux Fais ce que tu veux Fais comme tu veux Comme tu l'entends Comme tu l'entends Voilà Alors pas de compromission Et on fait ce que le Seigneur a dit Voilà Quand on dit non Je suis fatigué Les hommes m'ont beaucoup déçu Beaucoup blessé Et un jour tu entends L'appel du père Par rapport au perdu Tu te dis non non Je ne veux pas me taire Je veux continuer A donner des conseils quand même Je veux continuer quand même A donner des conseils A cette personne Voilà Parce que tu aimes le Seigneur Ce soir je voulais juste De la part du Seigneur Nous encourager tous A ne pas A ne pas Baisser les bras Et avancer Je disais à chaque fois Mon peuple Mon peuple Mon peuple Mon peuple Et nous voilà en train de mettre des projets De Dendeloa Au Congo Donc C'est plus fort que nous Parce qu'il y a toujours un reste Il y a toujours une ou deux personnes Qui Qui ont besoin Et on ne va pas pénaliser les gens Parce que Beaucoup ne veulent pas avancer On ne va pas pénaliser Ceux et celles qui ont soif Alors pour le reste Pour l'apparemment Pour le Seigneur On va faire La volonté du Père Que le Maître soit béni Que ce nom soit élevé Amen A demain A demain Si le Seigneur le permet Sous-titrage Société Radio-Canada